Je veux tout d'abord remercier le chef de l'État pour toutes les initiatives prises pour accompagner les communes, précisément la commune de Tocontouran. Parce que depuis l'avènement de 2016, quand il est venu au pouvoir, je pense qu'il a accompagné toutes les communes. Précisément à Tocontouran, beaucoup de choses ont été réalisées. Je veux dire aujourd'hui, avec l'avènement des réformes qui permettent aux communes d'avancer, je pense qu'il a vu juste en envoyant les secrétaires exécutifs. C'est un cadre pour accompagner le développement de nos communes. Je pense que c'est une idée bien pensée. C'est le lieu de lui dire merci, et d'y remercier à tout son gouvernement pour toutes ces réformes entamées. Je veux dire à Tocontouran, beaucoup de choses restent encore à faire. C'est vrai qu'il en a fait beaucoup. Le Bénin 77 communes, beaucoup d'arrondissements, il y a beaucoup de travail. Il n'y a pas beaucoup de ressources. C'est de lui dire que Tocontouran attend beaucoup de lui. Parmi les doléances que Tocontouran puisse demander, c'est l'assainissement de l'arrondissement central. Quand il est venu me dire j'ai envie de passer, je pense que cette doléance faisait partie, même la tournée gouvernementale, par rapport à la charité de la ville, nous en avons parlé. Donc c'est de permettre à l'arrondissement central de respirer un peu. Parce que quand il pleut, surtout dans l'arrondissement central, c'est difficile de circuler. Les vents ne sont pas tracés, on a problème d'eau, on a problème d'électricité. Et Tocontouran a une période commune de 40 000 habitants, mais avec un potentiel culturel touristique. Quand je prends en Tocontouran, nous avons trois sites touristiques, mais qui ne sont pas valorisés. Il y a le site touristique de Wabu, le site touristique de Datauri, le dernier retranchement de Kava, et le site touristique de Mako, dans l'arrondissement de Tempéry. Plus grand que le site touristique de Tanogu, mais pas valorisé. Je voudrais demander au chef de l'État d'accompagner Tocontouran. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que les sites touristiques apportent beaucoup. Et c'est ce que lui-même a compris, en ramenant les œuvres culturelles de la France pour le Bénin. Nous avons aussi des gros villages, comme Kouba, Mwansoku, Bourbansifat, Tchakrapou, qui ne sont pas électrifiés. Hier, l'électricité n'était pas... c'était un luxe. Mais aujourd'hui, l'électricité n'est plus un luxe, mais c'est une nécessité. C'est-à-dire au chef de l'État qu'à ce niveau, il faut qu'il nous accompagne pour que la population de ce village bénéficie de l'électricité. Elle rappelait aussi au chef de l'État que, lui dit d'abord merci, elle lui rappelait que le stade qu'il nous a promis, Tocontouran attend toujours. Dire que Tocontouran aussi est un grenier au niveau de l'agriculture, tout pratiquement part de Tocontouran. Et la meilleure yame, on la trouve à Tocontouran. Même bientôt, le meilleur garé aussi va venir de Tocontouran. Je pense que la dernière fois, le ministre de l'agriculture est passé ici. On est allé dans le centre de transformation. Il a compris qu'à Tocontouran, il y a beaucoup de choses sur fond. Et demain, nos chefs de l'État de nous accompagner à ce niveau. Parce que nos populations aujourd'hui, une bouture, elle est grosse. Or, nous avons des chercheurs qui peuvent peut-être couper la bouture en petites parties. Et dès qu'on l'enfouit dans le sol, qu'on crueuse pour trouver une grosse yame. Ensuite, dit qu'à Tocontouran, il y a une potentialité. Mais il n'y a pas d'accompagnement. C'est vrai que toutes les communes demandent beaucoup. Celui qui vit dans ça, c'est lui qui sait là où ça coule. Et nous savons que les chefs de l'État vont nous accompagner. Tocontouran l'accompagner, Tocontouran l'accompagne et Tocontouran l'accompagner. C'est tout dans ces réformes. Et profiter du merci parce que les 77 mai ont reçu chacun un véhicule. C'est le lieu de lui dire merci pour ces réformes qui viennent à Point-Nommé pour accompagner vraiment le développement de nos communes. Merci. Merci.